C'est important, il faut intervenir parce que les nouvelles politiques sont là, elles sont importantes, c'est à Konakry. Cette nuit, Alpha Condé a donc alphacondé le dictateur guinéan, le ravisseur, le plein otage, a livré, encore, a livré deux autres otages. Il en a avec lui plus de 400 otages, donc cette nuit, il livre deux otages. Il est question donc de Sulemane Condé et de, je crois, Yusuf Dubaté, n'est-ce pas, deux otages qui étaient avec lui arrêtés et accusés en fait d'appel à l'insurrection, n'est-ce pas. Et ils ont été condamnés à un an de prison ferme et je crois encore avec une amende de 20 millions de francs guinéans, quelque chose de 1600 euros, chers compétences guinéans. Alors, ces deux citoyens sont en fait finalement livrés à leur famille, famille respective. Quand je parle de famille, c'est la famille dans le sens strict aussi, c'est-à-dire la famille biologique, la famille parentale et pourquoi pas la famille politique. Alors, tant mieux, on s'en rejouit, on s'en rejouit, on ne félicite personne, n'est-ce pas. On s'en rejouit que, en fait, ces citoyens, qui sont aussi membres du FNDC, que ces citoyens finalement retrouvent leur famille respective, chers compétences guinéans. Très bien. Alors, je dis bien, ils étaient des otages, n'est-ce pas ? Ils étaient des otages. Ils retrouvent finalement leur famille, chers compétences guinéans. C'est très important. Très bien. Alors, mais bon, écoutez, vous avez remarqué, il y a une chose quand même qui est quand même remarquable, je dirais extraordinaire. On a notre dictateur qui s'est dit être le président de la réplique, qui s'est dit être le chef d'État, que nous ne le reconnaissons même pas. Nous savons comment il est arrivé là. Alors, mais le fait le plus frappant, c'est-à-dire, c'est quand même, qui doit quand même nous interpeller, c'est-à-dire, on a un monsieur qui s'est dit le président de la réplique, n'est-ce pas, et qui a une prérogative, la grâce présidentielle, gracier, par exemple, les prisonniers, annuler leur paix, leur condamnation. La grâce présidentielle, c'est une prérogative du président de la réplique, n'est-ce pas ? Alors, mais cette grâce-là, dans un pays normal, je dis bien un pays normal, où les choses sont respectées, où, en fait, les institutions se respectent, les lois sont respectées. Dans un pays normal, la prérogative du président de la réplique, je peux dire, c'est quelque chose de sacré, n'est-ce pas ? C'est sacré. Vous comprenez ? Alors, dans un pays normal, une grâce présidentielle, une fois dans dix ans, on dira même c'est beaucoup. Une fois, je dis bien, une fois dans dix ans, c'est beaucoup. Alors, regardez, actuellement en Guinée, c'est purement commercial. Cette prérogative, donc, Alpha Condé l'utilise, en fait, comme simple commerce, objet commercial. Mais c'est clair, c'est du commerce, il en fait, Alpha Condé. C'est extraordinaire. Je dis bien, la grâce présidentielle, une prérogative de plaine réplique, une fois dans dix ans, c'est beaucoup. Je dis bien, c'est beaucoup. Maintenant, regardez comment l'Alpha Condé l'utilise. Finalement, déjà, nous le savons tous que la fonction du président réplique en Guinée s'est déjà dévalorisée. Ça n'a aucun sens. Alpha Condé l'a totalement dévalorisée. Mais c'est vrai. Alpha Condé, d'abord, lui-même, n'a plus de valeur, n'a pas de valeur, n'a jamais eu de valeur. Maintenant, il vient occuper, en fait, un poste présidentiel, n'est-ce pas ? Qui est censé, en fait, d'être sacré, n'est-ce pas ? Mais voilà, tout est dévalorisé en Guinée. Et maintenant, le problème, maintenant, il y a certaines prérogatives, même du président réplique, la grâce présidentielle, qui, finalement, n'a plus de sens. Alpha Condé l'utilise, c'est-à-dire des fins commerciales, mais c'est clair et net, n'est-ce pas ? Il suffit seulement qu'il se trouve dans des situations difficiles, dans des difficultés, n'est-ce pas ? Et puis voilà, il utilise cette prérogative, il libère, il gracie. On appelle ça gracie. Il gracie. Ça n'a plus de sens. Extraordinaire, regardez, en une semaine, il y a au moins deux, trois grâces. En un mois, combien ? En une année, combien de grâces, s'il vous plaît ? Je dis bien, dans un pays normal, démocratique, gracier, une seule fois, je dis bien, une seule fois, dans dix ans, c'est beaucoup. Vous vous imaginez ? Très bien, voilà. Donc, la fonction du président de la République, ça s'est déjà dévaluisée, mais dans cette prérogative, grâce présidentielle, ça n'a plus de sens. C'est pourquoi moi, je me dis tout simplement, d'ailleurs, ce n'est pas de la grâce présidentielle, mais on a un preneur d'otages, un ravisseur, qui, en fait, détient les otages, n'est-ce pas ? Et qui les livre, donc, aux familles, n'est-ce pas ? Et très clairement, en s'attendant à une contrepartie. Mais c'est très clair. C'est ce qui se passe, ce qu'on va le guérir. Alors, je dis bien, très bien, que Sulemane Kondé, Youssouf Dupate, qui sont membres du FNDC, retrouvent finalement la liberté, n'est-ce pas ? Mais là, j'ajoute tout simplement que la contrepartie, que, donc, Alpha Kondé s'attend à une contrepartie, cette contrepartie ne doit en aucun cas être satisfaite. Généralement, un ravisseur, un preneur d'otages, en fait, il a les otages parce qu'il s'attend à quelque chose, moins à quelque chose, il s'attend à une contrepartie, n'est-ce pas ? Alors, il ne livre jamais sans la contrepartie, ou de toute façon, sans une partie de la contrepartie, n'est-ce pas ? Maintenant, Alpha Kondé est en train de livrer, l'autre fois, il y a trois, maintenant encore deux, il y a déjà cinq, n'est-ce pas ? Mais il a avec lui au moins 400 otages, alors qu'il livre cinq déjà, que ce soit une façon de tester, mais déjà, nous nous disons, dans ce cas, il doit continuer à les libérer. Et il doit les libérer. Il doit livrer tous les otages qui sont avec lui parce que la contrepartie ne sera jamais satisfaite. Là, non, la contrepartie à laquelle Satan a raconté, c'est quoi ? Alpha Kondé s'attend que nous reconnaissions son troisième mandat. Alpha Kondé s'attend que nous reconnaissions son pouvoir. Alpha Kondé s'attend que nous, en fait, que nous le reconnaissions comme présent dans la réplique. Alpha Kondé s'attend à ce que nous reconnaissions sa dictature, c'est-à-dire, finalement, plus d'opposition. Nous ne taisons pas de critique ni rien. C'est ça la contrepartie à laquelle Satan a raconté ses dictateurs, n'est-ce pas ? Et là, jamais, jamais, cette contrepartie ne sera jamais satisfaite. Nous exigeons qu'Alpha Kondé libère tous les otages qu'il a avec lui, très clairement, qu'il les libère. Pas de contrepartie, n'est-ce pas ? Oui, mais parce que, écoutez, c'est clair, ces gens-là ont été arrêtés arbitrairement, injustement. Mais c'est vrai, regardez, qu'on arrête seulement le Condé, Youssouf Dubaté, du FNDC, ont été arrêtés pour appel à l'insurrection, n'est-ce pas ? Mais on a fait l'insurrection contre qui ? Contre un dictateur, contre un monsieur qui tripartit la Constitution, qui viole, qui massacre les citoyens. N'est-ce pas qu'il faut se révéler contre de tels pouvoirs ? Lui-même, Alfa Kondé, face à Lansana Conté, ne l'avait-il pas dit ? Il faut la rébellion, il faut prendre les armes contre Lansana Conté, et pourquoi pas nous ? On est face à un mal. Le mal, qu'est-ce qu'il faut faire ? S'asseoir, croiser les bras et le regarder, n'est-ce pas ? Ou le faire comme le fait Thibault Camara, n'est-ce pas ? Qu'une de personnalité, à l'égard d'un dictateur, jamais se contrôler, n'est-ce pas ? Alors, c'est cela. Donc, il doit la libérer parce qu'ils ont été tous, tous ces gens qui sont avec lui Alfa Kondé, ont été arrêtés injustement. Ils sont arrêtés à cause de leurs opinions politiques. Ils sont arrêtés parce que, tout simplement, ils se manifestent contre la dictature, contre le non-respect de la légalité. Mais, écoutez, n'est-ce pas ? S'ils les arrêtent et qu'ils les libèrent maintenant, moi, je ne vois pas pour quelles raisons, on doit le féliciter. On ne peut pas le féliciter. Jamais se contrôler. Je peux comprendre qu'il y a certains otages libérés, en fait, le remercient. Mais là, nous le savons tous, parce qu'il y a pression. Parce qu'il y a pression, nous connaissons la Guinée. Il y a ce côté moral, n'est-ce pas ? Il y a la pression de la famille de ces otages, sûrement, ou même du pouvoir. Alors, pression, pression, mais parce que le but ici, je vous dis bien, il faut casser l'opposition. Le but ici, c'est casser ceux d'Alain Diallo. Le but ici, c'est que Alpha Condé puisse finalement manipuler, d'ailleurs, comme il a instauré son troisième mandat. Et là, c'est inacceptable. Le but ici, c'est Alpha Condé isolé. Il est totalement isolé. Alors, il a besoin des sous. Il a besoin d'une reconnaissance sur le plan international. Alors là, écoutez, c'est cela. C'est le but. Et nous, nous disons non. Cette contrepartie ne sera pas satisfaite qu'Alpha Condé libère. Nous l'exigeons. Il libère tous ces gens qui l'ont arbitrairement arrêté, chère Compte aux guinéens. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, c'est cela. La nouvelle, donc, relative à cette séance politique de la nuit, disons, entre guillemets, la grâce présidentielle, n'est-ce pas, qui n'a plus de sens en Guinée, chère Compte aux guinéens. C'est du commerce qu'Alpha Condé est en train de faire. Très bien. Alors, je le dis, c'est un rappel, il y a plus de 400, donc, otages là. Alors, ils ne seront pas libérés parce que, beaucoup ne seront pas libérés encore parce qu'ils ne sont pas encore condamnés. Donc, pour grâsser, il faut une condamnation. N'est-ce pas ? Les condamnés sont, en fait, libérés. On s'attend à ce que Oumar, s'il a fourni qu'il mange, dans quelques jours, soit aussi libéré parce que, en fait, soit livré parce qu'il a été condamné déjà. N'est-ce pas, chère Compte aux guinéens ? Alors, ce que moi, je vais dire pour terminer, pour terminer, chère Compte aux guinéens, je disais que la contrepartie non, Alpha Condé cherche une reconnaissance par rapport à son pouvoir, à sa dictature, son troisième mandat. Eh bien, c'est non, chère Compte aux guinéens. Nous nous battons. Nous nous battons, chère Compte aux guinéens. Moi, je défie le pouvoir, Alpha Condé. Je continue de dire, nous sommes face au mal, et face au mal, on appelle à l'insurrection. Face au mal, on appelle à un coup d'état militaire. Face au mal, on appelle à la rébellion. Face au mal, on appelle, pourquoi pas, à des attaques sporadiques contre le dictateur. Je le dis, carrément, chère Compte aux guinéens. N'est-ce pas ? Je le dis très clairement, je le dirai, tant que le dictateur est au pouvoir. Et c'est comme ça, chère Compte aux guinéens, nous nous battons sans arrêt. C'est dans le diado, c'est le diadou, c'est le diadou, et tant d'autres reposants. Alors, pas de satisfaction de la contrepartie qu'Alfa Condé demande, le dictateur demande. Rien, rien, absolument rien. Vous devez exiger que cet homme-là, cet homme-là, donc, effectivement, respecte la légalité. Qu'il respecte la légalité, c'est lui qui a sémé la pagaille, alors qu'il se batte pour qu'il y ait de l'ordre, finalement, l'ordre constitutionnel. C'est tout ce que nous demandons, chère Compte aux guinéens. Sous-titrage Société Radio-Canada